Salut à tous, j'ai eu un problème avec le fil de mon aspirateur qui était coupé et je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé l'endroit précisément. J'ai donc pu remettre une nouvelle prise sans changer complètement le fil. Voici le fil de mon aspirateur et là c'est l'endroit où il était coupé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver la coupure, ce qui me permet de remettre une prise ici et d'éviter de changer le fil complet. Il nous faudra un multimètre avec la fonction NCV ou un stylo détecteur comme celui-ci. Et un adopteur pour les prises anciennes comme celui-ci. C'est la marque Legrand, on trouve ça dans les magasins de bricolage. Ici, il y a un ergot et il faudra le couper. En l'adapteur, ça va permettre d'intervertir la phase et le neutre sur les grosses prises avec la terre. Donc le but, c'est de suivre la phase avec nos détecteurs jusqu'à la coupure. Et à ce moment-là, il ne sonnera plus. Si c'est le neutre qui est coupé à la place de la phase, il faudra intervertir à la prise. C'est donc grâce à cet adapteur qu'on pourra le faire. Donc je vais faire un essai avec un bout de fil. Donc je l'ai branché dans la prise et je l'ai coupé volontairement à cet endroit-là. Donc on voit bien l'endroit de la coupure. Je vais maintenant faire l'essai avec le multimètre. Voilà une petite astuce qui vous permettra de retrouver un fil coupé dans une rallonge par exemple. Allez salut et bonne bidouille.